2020 touche presque à sa fin et avec l'équipe on avait envie de cracher un peu de venin sur cette année toute pourrie non on plaisante on n'est pas là pour médire et juger la qualité de vie de l'année maudite du coronavirus mais en revanche on va tout de même vous parler des venins sous toutes leurs formes et dans tous les organismes vivants possibles oui tous d'où viennent les venins qui les utilisent comment contrer leurs effets parfois dévastateurs sur l'organisme accrochez vous ça va piquer nous sommes le mercredi 2 décembre de l'an maudit 2020 vous écoutez l'épisode 430 en avant et pour notre table virtuelle ce soir nous avons pascal toujours fidèle au poste à la technique depuis près de mulhouse nous avons cléora depuis perduville et lotus irene est parmi nous depuis la corse bonsoir tout le monde alexa est présente depuis los angeles salut tout le monde et j'aurais le noeud plaisir de faire maîtresse de cérémonie ce soir en plus de rajouter quelques commentaires dans le dossier d'alexa parce que un bon dossier toujours parasité ce n'est pas pierre kerner qui dirait le contraire et donc pour commencer ce dossier sur le venin et par savoir pourquoi le sujet de cet épisode je laisse le micro à alexa merci et léa alors effectivement je vais commencer cet épisode par une histoire personnelle en fait sur le venin ce qu'elle constitue une introduction parfaite à ce que font les venins et en tout cas certains et qu'elle m'a accessoirement donné l'idée de cet épisode donc cette histoire s'est passée cet été fin août lors d'une séance de kite surf à long beach près de los angeles le kite étant donc un sport le kite surf on se fait tracter en surf par un grand cerf volant sur la mer au large c'est d'ailleurs le un peu le sport officiel du podcast puisque joanne en fait et puis irene fait du parapente donc voilà on a cette idée de voile de vent de se faire tracter etc donc j'étais au large en train de faire du kite surf et à un moment donné pour rentrer vers la plage je suis rentrée en me faisant tracter par mon par mon kite par mon cerf volant jusqu'à avoir pied de nouveau et le problème en fait quand on commence le kite c'est qu'on a beaucoup de choses à gérer il faut gérer la voile faut maintenir le kite en l'air tout en retenant la planche d'une main dans les vagues enfin c'est un peu le bordel et du coup j'ai oublié la recommandation de fin août début septembre sur les plages de california du sud qui est appelée le ray shuffling alors c'est quoi le ray shuffling c'est marcher en raclant bien des pieds dans le sable quand on a pied pour déranger une famille de raies qui s'appelle les steam ray donc on va on va garder le nom steam ray ici parce que c'est plus simple qui sont des raies milieu bâtiforme qui vivent à cet endroit là et on parle de ray shuffling parce que si ce spot est très populaire pour le kite parce qu'on a des eaux assez calmes pour apprendre c'est assez pratique il est aussi très populaire chez les stingray visiblement pour les mêmes raisons parce que ce sont des eaux qui sont très calmes donc elles peuvent se cacher dans le sable et voilà pouvoir manger se nourrir etc et du coup si on fait pas du ray shuffling c'est à dire si on racle pas le sable pour déranger les raies on risque de marcher sur une raie et plutôt sur le sting de la raie donc l'aiguillon qu'elle possède sur son dos vers sa queue qui lui sert à se défendre des prédateurs et bon je pense que vous l'avez deviné ce qui s'est passé pour moi en revenant faire la plage en oubliant de faire le ray shuffling c'est que j'ai marché sur une stingray sur son sting qui est non seulement un aiguillon qui perce la peau mais qui possède aussi du venin alors qu'est ce qui s'est passé sur le coup j'ai ressenti une brûlure une douleur assez intense liée à l'aiguillon qui perforse la peau et la brûlure qui est plus liée au venin et comme la blessure piquée beaucoup avec l'eau de mer et tout ça je me suis dépêchée de retourner sur la plage de faire atterrir mon kite de regarder l'état de la blessure d'arrêter le saignement etc et là j'ai fait une deuxième erreur en fait j'avais vu ces reportages d'américains en train de hurler après cette piquée par une raie en disant c'est comme l'accouchement c'est horrible et tout je me suis dit bon moi on me la fait pas c'est bon je vais rentrer à la maison et puis on verra ça là bas erreur fatale parce que comme je l'ai dit la raie ne fait pas que piquer elle injecte aussi du venin et pendant les 45 minutes de trajet pour rentrer chez moi j'ai bien senti en fait que quelque chose ne se passait pas normalement d'abord il y a la douleur parce que le venin ne reste jamais localement au niveau du pied on a la douleur qui monte qui chauffe qui monte ensuite dans le pied dans la jambe jusqu'au genou et ça fait mal alors peut-être pas à ce temps de douleur à hurler mais ça fait vraiment très très mal et en arrivant chez moi je pouvais à peine marcher et j'ai donc décidé cette fois de suivre les recommandations à savoir mettre le pied dans le très chaud la plus chaude possible pendant au moins 45 minutes pour faire partir la douleur et miracle ou plutôt bon sens ça a marché j'ai senti la douleur refluer puis s'en aller tranquillement alors après ça toute personne normalement constituée se dirait danger attention réchauffling je n'approche plus de la plage etc mais bon à pas de questions on n'est pas comme ça donc j'ai discuté avec les autres on a tous trouvé ça cool topo m'a conseillé un livre sur le venin et je me suis dit voilà faut faire un épisode voilà l'histoire de cet épisode du venin mais je n'ai pas raconté cette histoire seulement pour raconter ma vie mais parce que en fait juste regarder ce qui s'est passé apporte des choses très intéressantes sur ce que c'est qu'un venin sa nature l'animal qui le produit etc l'animal d'abord la stingray si tranquille dans le sable elle est finalement bien l'armée qui voudrait la manger la déranger etc elle utilise une structure qui est défensive et spécialisée pour ça on va voir qu'il y en a plein d'autres dans cet épisode qui est l'aiguillon pour injecter son venin ensuite cette histoire montre aussi comment le venin peut agir dans tout corps il est certes injecté à un point d'impact ici au niveau du pied mais ces effets peuvent être ressentis beaucoup plus loin soit parce qu'il excite des nerfs soit parce qu'il peut voyager dans le corps et finalement voilà on se rend compte que c'est pas forcément qu'on se rend compte du danger potentiel du venin et pour donner qu'il peut avoir un effet systémique et finalement on est aussi renseigné sur la nature du venin quelque chose dont on parlera aussi beaucoup plus tard dans l'émission puisque ici mettre le pied dans de l'eau chaude a permis d'atténuer le venin ou en tout cas de le tuer ce qui semble pouvoir indiquer que le venin peut être protéique puisque on sait que nombre de protéines sont dénaturées par la chaleur du coup à travers de cet exemple on a un peu les grandes lignes de ce qu'on va aborder aujourd'hui à savoir qu'est ce qu'un venin qui produit le venin comment on produit le venin est ce que tous les venins sont pareils comment agissent ils peut-on trouver des remèdes aux venins si on comprend leur mode d'action allez hop on y va en route pour l'aventure référence qui devrait parler aux plus de 35 ans j'imagine alors on va commencer par c'est quoi un venin est ce que il y a des questions jusque là pour l'instant ça va pour l'instant je pense que ça va c'est très narratif alors qu'est ce que c'est qu'un venin si on parle de la définition donnée dans des dictionnaires ou en ligne ou partout un venin c'est une substance toxique qui est secrétée par certains animaux qu'ils injectent par piqûres ou meursures et ça nous apprend déjà pas mal de choses déjà que le venin vient d'un animal et léa va nous parler donc très rapidement de la distinction avec les plantes notamment tout à l'heure produisent aussi des substances toxiques mais qu'on appelle pas des venins donc un venin vient d'un animal et ensuite un venin doit être administré de façon active par une adaptation que les animaux vont posséder pour la stingray instinct mais évidemment vous pouvez penser aux serpents et à leurs prochains etc et on va le voir par la suite l'évolution a rivalisé dans la nos cités d'ailleurs pour ces dispositifs d'injection mais alors on peut se demander comment appelle-t-on les animaux et les plantes qui sont simplement toxiques et donc qui ne sont pas venimeuses et là et léa va nous faire une petite remarque oui alors ce cette distinction ça veut ça peut peut-être vous rappeler un des précédents épisodes dans les épisodes 335 et 352 claire avait fait un super dossier sur les petits poisons d'Agatha Christie et donc elle commençait par expliquer quelle était la différence entre les poisons justement et les venins je vous encourage à les réécouter mais pour mieux comprendre ce dont on parle juste une petite parenthèse sur la distinction qu'on fait à l'origine dans les deux terminologies il ya la notion de toxines ou de substances toxiques qui peuvent être d'origine environnementale donc autour de nous d'origine anthropogène c'est à dire fabriqué par l'homme ou d'origine biologique et là on parle plus de ça donc ce qui se trouve dans les êtres vivants mais je vais laisser Alexa l'expliquer plus en détail non effectivement c'est exactement ça donc en fait ce que avant on parlait de substances toxiques poisons venins et avant c'était une distinction qui n'était pas vraiment faite et comme tu l'as très bien dit maintenant on a une terminologie qui est beaucoup plus compliqué et qui est valable donc aussi pour les pour les animaux en fait au sein des animaux au sein des venins on a plusieurs termes qu'on utilise donc on a les termes notamment vénéneux et venimeux les deux dans les deux cas on a production de toxines mais un organisme vénéneux donc vous utilisez peut-être sans doute pour les champignons les plantes etc mais en fait vénéneux c'est possible pour les plantes et les animaux cet animal va produire des toxines mais elles seront inoculées passivement soit parce qu'un prédateur ou un autre animal le touchera soit par ingestion on peut citer les dendrobates dans ce dans cette catégorie qui sont ces petites grenouilles jaunes et noires d'amérique du sud assez iconique vous avez sans doute vu des photos de ces petites grenouilles qui sécrètent un poison extrêmement toxique qui résulte probablement des animaux qu'elles ingèrent mais qui n'ont pas de structure pour injecter le injecter ce poison qui n'ont pas de structure pour injecter cette toxine on peut aussi citer le poisson du globe qui sécrète de la tétrodotoxine une toxine mortelle qui a été très très utilisée en biologie pour caractériser notamment les canaux sodiques dans les membranes qui devient toxique en donc en sécrétant sa toxine mais qui n'a aucun dispositif pour l'injecter on a aussi le papillon monarque qui devient toxique en ingérant des feuilles mais qui n'a aucun aucune structure soit pour attaquer soit pour se défendre en revanche un organisme venimeux donc il produit du venin va posséder un dispositif pour injecter son venin de manière active soit par morsure soit par piqûre soit pour attaquer soit pour se défendre soit les deux et là je suis sûre que voilà vous en avez plein en tête avec plein de dispositifs incroyables différents et on va y revenir plus tard ce que l'évolution est une fois de plus hallucinante dans ce domaine très rapidement je vais quand même citer certains serpents comme les vipères qui possèdent des dents modifiées pour mordre efficacement ou encore des méduses qui vont injecter leur venin avec des petits filaments et en fait depuis peu depuis 2013 en fait on a aussi une troisième catégorie d'animaux toxiques on va dire qu'on distingue des organismes venimeux qui sont les animaux donc toxines généuses en anglais donc toxines généuses en français donc c'est un peu moche comme mot qui est une catégorie intermédiaire donc ce sont des animaux qui n'ont pas de structure particulière injecté leur venin mais qui s'en servent quand même pour attaquer activement est ce que vous avez des idées de ce que ça peut être les fourmis qui jettent des jets d'acide alors ça peut être les fourmis mais en général ils ont quand même des aiguillons mais effectivement c'est des animaux qui jettent des choses on a le cobra crasheur par exemple qui sont des serpents qui ne vont pas vous mordre mais qui vous crachent à la figure qui crachent qui c'est qui crachent les lamas zut qui c'est qui crachent il n'y en a pas tant que ça en fait il y a surtout certains serpents des cobras donc et puis des espèces de crapauds buffle notamment qui crachent dessus aussi s'ils sont menacés en fait on n'en a pas beaucoup mais c'est une catégorie maintenant dans la recherche sur les venins en tout cas qui est considérée comme une catégorie à part parce que comme on va le voir en fait on va avoir des pressions de d'évolution des pressions de sélection différentes sur les venins et sur les animaux si on utilise le venin pour attaquer pour se défendre ou pour d'autres raisons donc en fait ça fait du sens d'un point de vue scientifique de distinguer tout ça parce que ces classes vont avoir une différence importante et donc on va regarder ça en détail après alors du coup je suis allée lire je suis allée lire la une publie là dessus tu voulais peut-être finir non 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 vas-y vas-y je suis allée lire une publie là dessus parce que c'était encore un peu fou cette distinction mais en gros donc il y aurait les organismes vénéneux donc qui sécrètent des substances toxiques mais qui n'ont pas de dispositifs pour injecter cette substance toxique dans un autre organisme et donc il n'y a pas de création de blessures donc ils sont toxiques par ingestion inhalation ou absorption à la surface de la peau il y a les organismes vénéneux qui cette fois sécrètent et injectent activement des toxines via des structures spécialisées et donc il y a la notion de blessure et il y a les toxingènes qui sont entre les deux qui produisent leurs toxines et qui ont des structures pour les expulser mais dont les effets se font sentir sans qu'il y ait une lésion voilà exactement exactement et je pense que c'est effectivement ce papier de 2013 qui il me semble est le premier à faire cette distinction qui depuis en fait a été reprise de façon de façon assez large pour classifier ces animaux bon du coup ça nous amène à la question que tout le monde se pose ça sert à quoi d'être venimeux alors effectivement et alors à votre avis pourquoi on l'a déjà un petit peu évoqué pour se défendre pour attaquer se défendre oui pour attaquer aussi pour sinon je ne vois pas pas pour séduire en tout cas alors détends toi tu vas apprendre de nouvelles choses clément spoil pas spoil pas non je spoil alors oui effectivement en gros c'est pour ces raisons là alors après pour attaquer je vais je vais distinguer encore une autre catégorie se nourrir parce que parce que parfois on n'attaque pas toujours pour se nourrir en fait mais on va voir qu'on a une distinction à faire mais effectivement on peut classifier les raisons pour lesquelles produire du venin en deux grandes causes on va dire se défendre et se nourrir et on va décomposer se nourrir en deux sous catégories alors qui se défend et comment en fait ils sont très nombreux à se défendre avec des venins bien sûr il peut revenir à nos chers stingray et son aiguillon typiquement pour elle l'aiguillon ne sert pas à l'attaque il n'est pas utilisé pour attirer et attaquer mais bien pour se défendre il est donc purement défensif quelqu'un dans la chat room a parlé de ce de cet homme qui était qui faisait des documentaires animaliers etc qui a été tué par une stingray c'est pas que la stingray l'a attaqué c'est qu'elle s'est elle a défendu et il est mort non pas du venin de la stingray mais parce que l'aiguillon de ces gros stingrays d'australie a perforé son coeur en fait donc il est mort de elle s'est défendu et en fait il est mort de cette façon là donc même là c'est des pas de l'attaque en fait c'est purement considéré comme défensif poignardé par une raie c'est quand même ça mérite d'être d'être souligné en épitaphe ça non je tué par une stingray oui en fait c'était quelqu'un qui faisait des reportages sur les animaux très dangereux donc bon quelque part il avait pris pas mal de risques mais c'est vrai que là c'est vraiment je pense quelque chose qu'on pouvait pas qui était pas vraiment imaginable comme bord parce que comme on le verra plus tard leur venin est pas très fort en fait et c'est la même chose en fait pour le dard des abeilles il est majoritairement utilisé pour défendre la colonie et il est donc il est donc défensif également chez l'oursin le poisson pierre le venin est majoritairement utilisé là aussi en défensif ce qui est le cas d'ailleurs de la majorité des poissons on peut aussi citer la fourmi qui est la boulette hante la fourmi balle de fusil donc c'est l'insecte qui est censé on en reviendra en fin d'émission avoir le la produire la douleur le venin le plus douloureux elle est aussi on considère aussi que la fourmi balle de fusil a un aiguillon qui est plutôt défensif et d'ailleurs elle est utilisée par certaines populations amazoniennes du brésil et anglianne françaises pour des rites de passage initiatique au moment de la puberté ce que les gens font c'est qu'ils mettent leurs mains dans des gants qui sont remplis de ces fourmis et ils se font piquer et le but c'est de résister à la douleur alors il y a des gens qui résistent pas et ça fait un peu des hallucinations parfois et des choses comme ça mais en gros c'est vraiment un rite initiatique parfois sur les garçons en général mais parfois aussi sur les filles pour résister donc on utilise voilà ces aiguillons défensifs pour ça en général les espèces qui possèdent des aiguillons sont souvent défensives et les espèces qui mordent plutôt offensives comme on va le voir mais c'était pas toujours le cas donc gardez bien en tête que toutes ces catégories que je donne là elles sont pas complètement toujours exclusives non plus la deuxième catégorie c'est pour attaquer pour la prédaction pour se nourrir que les espèces vont avoir du venin et là on va distinguer donc deux cas ceux qui attaquent notamment pour tuer leurs proies et ceux dont le but est de prélever en fait parce que ces stratégies sont très différentes donc pour l'attaque en vue de tuer des proies on pense bien sûr aux serpents venimeux les scorpions c'est aussi des champions des venins offensifs eux justement ils ont un aiguillon justement c'est un cas qui marche pas très bien mais ils vont attaquer avec leurs aiguillons pour immobiliser leurs proies et ensuite les dévorer on a aussi certaines méduses comme les méduses boîtes qui utilisent leurs venins avec des très longs filaments on en viendra plus loin pour neutraliser leurs proies et la capturer on peut parler aussi du dragon de komodo qui contrairement aux idées reçues ne tient pas ses victimes parce que sa bouche est remplie de bactéries qui est une idée reçue assez assez forte encore mais bien parce qu'il leur injecte un venin qui va justement les faire saigner jusqu'à la mort les serpents par exemple les serpents insonnettes sont un bon exemple de cas limite défensif-offensif ils attaquent pour se et utilisent leurs venins pour attraper leurs proies des petits rongeurs par exemple mais ils ont aussi leurs sonnettes et parfois ils attaquent aussi par exemple les êtres humains pour se défendre d'un prédateur donc ici leurs 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 crochets leurs servent non seulement à attaquer mais aussi à à se défendre le deuxième sous-cas donc pour se nourrir pour attaquer ce sont les animaux hématophages ceux-là n'ont aucun intérêt à tuer leurs proies ni même à se faire repérer par leurs proies d'ailleurs puisque c'est des animaux qui vont se nourrir et qui vont injecter un venin pour se nourrir pour laper du sang pour prélever du sang et évidemment l'animal emblématique qu'on a dans cette idée enfin on en a deux en fait et le premier qui est évidemment mon préféré ce sont les chauves-souris vampires il y a trois espèces de chauves-souris vampires elles possèdent des incisives modifiées pour couper la peau très profondément et laper le sang et l'autre que vous connaissez évidemment ce sont les moustiques on a plein d'insectes évidemment qui sont qui injectent des venins le moustique en fait voilà injecte son venin qui est un anticoagulant pour être capable d'aspirer le sang et de pouvoir manger tranquillement sans nécessairement se faire repérer et en fait les moustiques et les chauves-souris permettent de faire une transition parfaite avec une question qui est liée à cette partie on a distingué différents types de venins défensifs offensifs etc pour se nourrir et c'est très important parce que comme je l'ai dit un petit peu en avant déjà cela a des conséquences sur le type de venin qu'on va retrouver chez ces animaux comme une chauve-souris vampire a besoin de laper le sang sur un animal le venin qu'elle injecte n'a pas pour but de vous tuer ou de vous faire mal mais vraiment d'empêcher la coagulation du sang et ça j'ai une anecdote encore puisque décidément j'ai une histoire personnelle riche par rapport au venin quand je capture des chauves-souris vampires sur le terrain parfois je me fais mordre on se fait tous mordre en fait parce qu'elles se débattent elles n'aiment pas trop se faire attaquer et quand ça arrive non seulement ça fait un peu mal parce qu'on se fait mordre mais aussi on saigne pendant 12 heures bafilées au point d'entrée alors pas plus parce qu'on est quand même gros et que la chauve-souris est petite mais l'antico-oculant fonctionne très très bien et on saigne pendant longtemps et le moustique lui c'est un peu la même chose sauf qu'on ne saigne pas aussi longtemps parce que la piqûre est petite et l'antico-oculant est un peu moins fort mais voilà on a ce venin très très caractéristique en fait lié à cela les venins défensifs de la même façon ont principalement pour but d'éloigner un prédateur et pas de le tuer et donc ces venins sont en général plus simples et moins complexes et aussi plus conservés que les venins offensifs et en général ils sont plus tournés vers la douleur c'est un venin qui va être douloureux puisque le but c'est de vous éloigner c'est pas de vous tuer et par contre les venins plus offensifs comme le venin présent chez la taupe par exemple qui paralyse des vers de terre avant de les manger vont avoir des effets beaucoup plus systémiques beaucoup plus importants sur les proies donc la taupe paralyse ses vers de terre donc c'est quand même un effet assez extrême le serpent à sonnette va provoquer la nécrose des tissus lorsqu'il mord parce qu'il a pour but d'immobiliser sa proie mais ça la prédigère aussi avant de la manger donc voilà on a vraiment cette adaptation type de venin et fonction du venin en fait et enfin la dose à laquelle le venin va tuer sa toxicité sa composition seront aussi fonction de la proie cible en général et ça on y reviendra un peu plus tard un venin qui peut être actif sur un animal ne le sera pas forcément sur un autre tout simplement parce que l'autre animal sur lequel le venin n'est pas actif ne correspond pas à la cible de l'animal attaquant donc ça ça vous montre quand même toute l'importance de faire cette distinction offensive défensive se nourrir etc qui même si elle n'est pas toujours facile à faire est pourtant un sujet vraiment intéressant si on veut vraiment comprendre comment marchent les venins comment ils évoluent leur cible sur le corps humain ou d'autres animaux etc et d'ailleurs une étude récente qui a été publiée en 2020 suggère que les venins de serpents ont majoritairement évolué pour la prédation plus que pour la défense ce qui explique que la plupart des blessures ne sont pas nécessairement douloureuses au delà de la morsure elle-même mais très souvent mortelles et du coup en faisant des recherches sur cet épisode et là ça va te plaire Cléora j'ai découvert que outre la défense qui paraît assez intuitif et la prédation il y a certaines espèces qui utilisent le venin plutôt entre eux pour la compétition pour les femelles par exemple et notamment chez l'ornithorynque ou le slow loris là le lémurien c'est un lémurien c'est un petit un petit singe Alexia vous en parlera un peu plus tard et il y a certains scorpions du genre adogénèse qui l'utilisent même sur les femelles et nulle part ailleurs c'est à dire qu'ils piquent les femelles et dans ce cas la piqûre a un effet sédatif pour pas qu'elles bougent trop voire aphrodisiaques ils savent pas encore trop distinguer mais je trouve ça hyper intéressant de se dire qu'il y a des venins qui ont évolué spécialement pour avoir du sexe Irène t'avais une question ? ouais j'ai une question alors en fait justement on parlait de serpents de serpents insonnettes et puis toi qui habite en Californie il y en a plein et moi j'ai souvent entendu dire là-bas qu'il paraît que les bébés serpents les bébés injectent plus de venin que les adultes parce qu'ils maîtrisent moins finalement la dose qu'ils veulent injecter est-ce que tu as déjà entendu dire ça ? alors je n'ai pas entendu dire ça je n'ai pas trouvé ça mais on en reparlera un peu tout à l'heure effectivement les espèces sont capables de moduler la quantité de venin qu'elles injectent en fonction de la proie en fonction de ce qui se passe et notamment on en reparlera encore tout à l'heure mais quand par exemple des serpents qui utilisent leur venin qui mordent pour se défendre peuvent ne pas injecter de venin quand ils mordent si c'est purement défensif donc effectivement on a cette notion de je ne sais pas si on peut parler de choix mais en tout cas de modulation de quantité de venin après est-ce que les jeunes injectent plus de venin que les adultes parce qu'ils n'ont pas appris à le faire ou parce que leurs systèmes ne sont pas encore bien en place la raison pour lesquelles ils le feraient je ne la connais pas je ne sais pas si c'est vrai mais ça pourrait être tout simplement dû au fait qu'ils ont peut-être plus de venin au départ ils n'ont pas encore épuisé le stock qui comme on va le voir un peu plus tard met du temps à se refaire ah oui ça aussi ça pourrait jouer ça pourrait jouer mais la réponse précise je ne sais pas ouais ok est-ce qu'on a on n'a pas d'autres questions dans la chat-room ou ailleurs il y a Chloé qui demande s'il n'y a pas des mouches aussi qui intoxiquent les femelles pour se reproduire mais je n'ai pas entendu parler de cette histoire encore je ne sais pas si toi tu connais cet exemple je ne connais pas cet exemple mais oui il y a des mouches qui sont il y a des mouches qui injectent du venin oui ça c'est vrai par contre si c'était pour de la sélection sexuelle ou pas je n'en sais rien c'est pas un exemple que je connais et on verra aussi tout à l'heure mais en fait il y a plein de ça se trouve il y en a beaucoup plus qu'on ne le pense parce qu'on a plein de stratégies derrière l'évolution des venins qui ne sont pas connues et en fait ça reste quand même majoritairement inexploré contrairement à ce qu'on pourrait croire mais justement parler de mouches de serpents à sonnets de stigrets tout ça ça me fait une transition parfaite vers la partie suivante qui est dans le monde vivant qui pique et brûle qui sont les animaux finalement qui sont impliqués dans la production de venins et depuis le début de l'épisode on a parlé de beaucoup d'animaux différents donc on a vu qu'on avait des vertébrés des poissons des slingrets des mammifères qui sont aussi des vertébrés d'ailleurs des chauves-souris ornithorynques mais des cnidères comme les méduses et d'autres encore du coup on peut se demander qui est venimeux est-ce qu'on a des animaux venimeux finalement dans tout l'arbre des animaux voire dans tout l'arbre du vivant et si c'est le cas on peut aussi se poser comme question pourquoi est-ce que tout le monde n'est pas venimeux parce que posséder du venin pour se défendre ou pour attaquer ça paraît quand même extrêmement avantageux d'un point de vue évolutif c'est quand même une belle arme alors globalement la réponse à la première question est-ce qu'on a des animaux venimeux partout dans l'arbre du vivant on peut dire que globalement cette réponse c'est oui alors tous les taxons d'animaux n'ont pas nécessairement du venin mais on en retrouve quand même régulièrement un peu partout on en retrouve chez les cnidaires qui sont donc à la base des métazoères qui sont les animaux donc les j'ai parlé des anémones j'ai parlé des méduses par exemple de jenny fish etc on en retrouve chez les arthropodes comme les araignées les scorpions les crustacés on en retrouve chez évidemment les insectes les 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 insectes j'ai les mots qui me viennent en anglais dans ma tête je suis désolée c'est pour ça que je lutte pour traduire les fourmis des papillons on en retrouve aussi chez des différents vers certains voilà plein de différents vers comme les polyaquettes dont je crois Topo vous a déjà parlé ou polyquettes c'est ça polyquettes ou polyaquettes on peut dire les deux en français on en retrouve chez certains escargots aussi chez des octopuses on en retrouve chez des étoiles de mer chez des oursins chez les raies chez des amphibiens chez des serpents chez certains marsupiaux pas les marsupiaux pardon chez certains monotrèmes et évidemment chez les mammifères et plein de vertébrés etc donc voilà on a du venin globalement quand même assez partout dans le monde vivant mais on n'a pas une répartition égale selon tous les taxons on considère que parmi les grands champions on a les cnidaires dont les méduses puisqu'on retrouve chez elles plus de 9000 espèces venimeuses on peut citer aussi les scorpions qui sont très prolifiques dans le venin puisqu'on a 1500 espèces dont toutes sont venimeuses chez les araignées on a plus de 45 000 espèces dont une grande partie sont venimeuses les immunoptères donc c'est le groupe qui contient les abeilles les guêpes etc est aussi considéré comme l'un des groupes venimeux les plus vastes avec 120 000 espèces décrites donc on est très très mal le venin d'ailleurs c'est largement inexploré encore et bon caractériser tous ces venins c'est un sacré castèque étant donné qu'on ne connait même pas toutes les espèces chez les mammifères nous en gros on compte 12 espèces venimeuses seulement ce qui n'est pas énorme mais qui est quand même notable 3 sont les espèces de choux de souris dont j'ai déjà parlé on a aussi le solenodon qui d'ailleurs je me suis fait la réflexion faisait aussi des colocations donc c'est marrant on a le singe loris qui empoisonne qui empoisonne ses salives et ça c'était très très drôle avec une glande qui est située sur ses pattes arrière donc on n'a pas une glande dans la bouche comme les serpents pour empoisonner ses salives mais on va chercher le venin sur ses pattes arrière pour l'amener dans sa bouche et là Eléa avait une blague je ne sais pas si je devrais la faire mais bon c'est ce qu'il s'appelle avoir un plan de secours sous le coude est-ce qu'il a des glandes sous le coude moi j'aime bien cette blague voilà merci de rigoler les autres super je crois qu'elle était pas mal cette blague aussi c'est mignon mais oui c'est mignon c'est vrai c'est vrai et on vous renvoie à notre épisode blague d'ailleurs du 1er avril de l'année dernière nous avons aussi la taupe dont j'ai déjà parlé qui produit une toxine qui paralyse les vers de terre la grande musaraigne à queue courte également qui produit un venin le crosop aquatique et l'ornithorynque dont on a déjà parlé avec son venin impliqué dans la sélection sexuelle et dont on reparlera parce que d'un point de vue venin il est fascinant et on considère en fait que les venins sont apparus 4 fois indépendamment chez les mammifères garder ça en tête puisque c'est exactement ce dont je vais parler tout de suite pour l'ensemble du monde vivant on a vu qu'on avait du venin donc ça variait selon les taxons etc mais on a l'air d'en trouver quand même globalement chez tous les êtres vivants donc on peut se demander chez tous les animaux donc on peut se demander est-ce que le venin est ancestral et Léa a déjà parlé de certaines plantes et va en parler est-ce qu'on pourrait avoir une origine du venin commune à l'ancêtre commun de tous les êtres vivants ou des animaux et qu'ensuite les animaux qui n'ont plus de venin ne l'ont plus parce qu'elles l'ont perdu ça a été suggéré par certains chercheurs mais la communauté scientifique pense maintenant que en fait les venins ont des modes d'action des compositions si différentes qui ciblent différentes parties du corps de manière différente on y reviendra un peu plus loin qu'il s'agit vraisemblablement d'acquisitions indépendantes dans différentes branches du vivant c'est-à-dire que indépendamment dans plein de branches du vivant et pour le cas des animaux on a des acquisitions de venins différents parce que ça apporte un avantage évolutif vraiment très important alors pourquoi tout le monde n'est pas devenu venueux finalement qui était l'autre question qu'on pouvait se poser en regardant cet arbre du vivant et bien tout simplement parce que vous ne le savez peut-être pas mais produire du venin a un coût exorbitant pour l'animal à la fois un coût évolutif et physiologique alors parlons d'abord du coût évolutif le maintien des gènes dans le génome en général se fait globalement par le maintien de la pression de sélection sur ces gènes et si ces gènes ne sont plus soumis à sélection les mutations délétères vont s'y accumuler et le gène finira par devenir inactif et c'est ce qu'on peut voir dans de nombreuses lignées qui ont perdu leur capacité venimeuse on en a notamment chez les serpents qui ont développé la constriction vous savez comme moyen de prédaction ce sont ces serpents qui font des tours autour de leur proie pour les étouffer et ceux-là par exemple ils ne sont plus venimeux donc ils n'ont plus le gland d'avenin parfois leurs dents sont aussi un peu modifiées par rapport aux serpents venimeux mais en revanche dans leur génome et c'est la génomie qui nous a appris ça on peut trouver des traces des gènes qui ont été inactivés qui étaient donc des gènes devenus avant et qui maintenant sont inactifs dans le génome et on peut les étudier on peut même dater du coup le moment où ces gènes sont devenus inactifs dans le lignage des poissons rascasse qui comptent des poissons très très venimeux certains pareil ont perdu ou inactivé des gènes de toxines qui sont présents dans le venin ce qui montre bien que si la pression de prédation ou de défense ça se discute un peu plus pour la défense n'est plus maintenue le venin est perdu et le deuxième coût en plus du coût évolutif comme je l'ai dit c'est le coût énergétique parce que produire du venin c'est très très cher pour l'individu et c'est cher non seulement pour le faire mais aussi pour le refaire quand il a été utilisé donc là on revient sur la discussion qu'on a eu avec Irène un peu plus tôt quand le venin a été utilisé pour en refaire un serpent va par exemple augmenter son rythme métabolique de 11% sur 3 jours pour le refaire à titre de comparaison une femme enceinte pendant la grossesse augmente son rythme métabolique de 21% et on sait que quand on est enceinte globalement c'est fatigant il faut manger plus etc ça demande quand même beaucoup d'énergie donc imaginez comparer ces 21% à ce qu'il faut 11% de plus pour 3 jours pour un serpent pour refaire son venin quelques espèces de serpents ça varie évidemment selon les espèces pour les scorpions on a besoin de 20 à 40% pareil selon les espèces sur 8 jours pour refaire le venin et on considère que ça peut être un dixième à un quinzième de l'énergie totale d'un individu qui peut être consacré à la production de venin c'est aussi pour ça qu'on en a parlé un peu plus tôt mais que les animaux n'utilisent en général leur venin qu'avec par simonie les scorpions par exemple sont connus pour faire varier la quantité de venin injecté en fonction de la taille de la proie etc et les serpents utilisent souvent leur venin pour manger mais lorsque c'est pour se défendre en général les morsures ne sont pas venimeuses chez l'homme on considère que 20 à 50% des morsures de serpents seulement sont envenimées exactement pour cette raison là alors évidemment ça dépend des serpents mais on pense que voilà on a clairement ici encore une différence entre attaquer et se défendre mais cette fois par l'utilisation de l'animal alors c'est à ce moment là que j'avais envie de vraiment parasiter l'épisode parce qu'on pense on pense souvent que le terme venimeux du coup c'est vraiment propre au règne animal et selon la définition qu'on a vu au tout début d'émission selon cette définition stricte qu'il faut une toxine qu'on puisse injecter dans un autre organisme grâce à un appareil spécial en créant une blessure et bien du coup les orties devraient faire partie des organismes venimeux et pourtant c'est des plantes alors si on regarde d'un peu plus près comment ça fonctionne et pour vous expliquer que oui ça rentre complètement dans la définition dans une ortie on a des poils des poils urticants qui ont une structure creuse qui est équivalente à une aiguille de seringue hypodermique et qui est remplie d'un mélange chimique un cocktail d'histamine d'acétylcholine de sérotonine d'acide formique tout ça c'est capable de pénétrer sous la peau en créant une blessure et ça va déclencher une irritation et une inflammation des enfers que vous devez bien connaître si vous êtes déjà tombé dans un parterre d'orties donc ça c'est l'ortie de chez nous elle est gentille il y en a des pires dans la famille des urticacées des orties si l'ortie c'est dans vos cauchemars je ne vous parle même pas de l'urtica férox qu'on appelle aussi le honga honga en Nouvelle-Zélande ou alors d'une autre plante qui s'appelle le gimpi gimpi dont le nom latin c'est d'androchnidae monoïdes la première le honga honga elle est recouverte d'aiguilles d'un demi centimètre jusque sur les nervures de la feuille je vous posterai une photo dans la chatroom et la deuxième elle a des glandes cassantes au bout d'un poil qui vous injecte un cocktail super douloureux alors il y a un article de The Conversation dans lequel une scientifique raconte comment elle a testé la piqûre de cette plante et elle le décrit comme ça c'est comme être brûlé avec de l'acide chaud et électrocuté en même temps quelques heures après le gonflement des ganglions enfin 20 minutes plus tard il y a un gonflement des ganglions qui est si intense que ça fait une douleur qui est similaire à se faire écraser entre deux planches de bois et pour ne rien arranger les poils et la sensation des poils dans la peau peut rester pendant six mois d'affilée ça se réactive à chaque fois qu'on met de l'eau dessus ou qu'on touche la zone et les toxines sont si persistantes qu'elles peuvent rester actives sur des planches d'herbier jusqu'à 100 ans après le séchage donc en gros vous déballez une plante d'herbier de Gimpy Gimpy séchée vous pouvez vous faire piquer et envenimer du coup par le Gimpy Gimpy et si vous restez à proximité sans protection respiratoire vous déclenchez à coup sûr une crise allergique en l'espace de 20 minutes donc c'est plutôt pas mal dans le genre plante venimeuse voilà et si on reste hors du règne animal on se rend compte aussi qu'il y a des choses aussi ridicules que des protozoaires ciliés comme l'espèce d'ileptus gigas ça ressemble un peu à une cellule avec une corne comme ça comme un narval c'est aussi capable de projeter des structures qu'on appelle les toxicistes qui sont remplis de cochonneries qui vont percer les membranes cellulaires de leurs proies il y a aussi des champignons des bactéries ou même des phages donc des virus de bactéries qui ont des structures d'injection pour envahir d'autres êtres vivants donc finalement si tout est question de définition il y a plein de choses dans tout le règne vivant qui peut être définie comme venimeux et le vivant n'arrête pas de nous surprendre voilà ce qui nous amène à du coup quelles sont les différentes structures pour injecter un venin et je crois qu'Alexa t'as plein de choses à nous dire effectivement et là encore ce que tu viens de dire le vivant de ces deux ans surprendre est particulièrement vrai pour cette raison aussi comme on l'a vu au départ dans la définition du venin on considère qu'une espèce est venimeuse si elle a une structure pour injecter le venin et là encore on a une variabilité qui est énorme dans les adaptations liées à l'injection du venin alors en général là aussi tout comme le fait que le venin soit défensif offensif etc les structures sont plus ou moins spécialisées dans la croix donc on va avoir des crochets de serpent qui seront spécialisés pour attraper des mammifères ou pour autre chose etc et c'est d'ailleurs ce qui vient en tête en premier les crochets de serpent qui sont modifiés non seulement pour mordre vous avez des dents modifiées les crochets mais aussi pour injecter le venin qui ont des glandes à venin près des dents pour l'injecter et en fait on a d'ailleurs une co-évolution assez forte entre les dents et ces glandes à venin puisque si on coupe en deux en transversal un crochet de serpent on voit souvent des rainures ce qui permet en fait au venin de glisser et de s'injecter et de s'infiltrer depuis des glandes qui peuvent être aussi elles aussi très très variées en forme en type etc vous avez vraiment une sorte de canal dans la dent voire même des tubes pour injecter le venin alors quelques exemples le solenoglyphus par exemple c'est un groupe de serpents ont des crochets qui sont longs tubulaires et attachés à la mâchoire supérieure et ce qui est super cool c'est qu'ils peuvent se rétracter le long de la mâchoire supérieure quand le serpent ne s'en sert pas c'est vraiment je ne sais pas comme un opinel par exemple quand vous sortez la lame d'un opinel pour l'utiliser là c'est pareil les crochets de serpent sont vraiment rétractés le long de la mâchoire plutôt repliés le long de la mâchoire et peuvent être sortis et être utilisés comme seringues puisqu'ils sont vraiment creux pour injeter le venin d'autres serpents comme les protéroglyphus eux ont des crochets qui sont plus petits mais qui restent attachés à la croix tant que le venin n'a pas fait effet donc si on a vraiment un serpent qui mord et qui ne lâche pas tant que l'effet n'a pas été produit et donc évidemment les dents ont une forme adaptée pour pouvoir faire cette action on a déjà parlé des chaussouris vampires qui possèdent des incisives modifiées et ce qui montre au passage d'ailleurs que les dents évoluent très très vite c'est une structure qui évolue incroyablement au sein de l'évolution on a des formes incroyables et donc finalement ce n'est pas étonnant de voir autant d'adaptations sur cet organe fascinant puisque on a l'impression que dans le réseau de gènes qu'il y a derrière on a des coins de faiblesse qui facilitent cette évolution un autre moyen d'injecter du venin on l'a vu ce sont des aiguillons et eux aussi ils sont extrêmement diversifiés ceux des stingrays suivant les espèces peuvent avoir des petites barbules vous imaginez ce que ça fait des petites barbules quand vous injectez l'aiguillon vous allez avoir du mal à le ressortir vous allez bien détruire la chair au passage comme un harton quoi voilà c'est comme un harton exactement ce qui permet de faciliter l'injection du venin mais aussi de bien ouvrir la chair etc et peut créer donc plus de dommages chez les scorpions on a aussi une grande diversité d'aiguillons il y a des gens qui ont regardé ça qui ont fait de la morphométrie pour étudier vraiment c'est une science qui étudie la variation des formes anatomiquement et ils se sont rendus compte qu'on avait une grande diversité des aiguillons pour injecter le venin on peut parler aussi des stinging cells donc c'est les cellules qui sont des petits harcons présents chez les méduses on a aussi une grande diversité certaines méduses ont des petits et d'autres des très grands et qui peuvent être extrêmement variables en termes de taille de mode d'action et de résistance aussi les filaments de certaines anémones par exemple sont si fins qu'ils sont adaptés à leur proie et vous savez certaines anémones si vous les touchez même s'ils sont venimeuses ça ne va rien vous faire parce qu'elles ne sont absolument pas adaptées à passer la barrière de la peau humaine donc on est en quelque sorte immunisés contre ça par contre on en a d'autres là les filaments vont passer la barrière de la peau humaine et ça va nous brûler et nous faire nous faire du mal et d'autres à l'inverse comme les filaments de la méduse boîte donc à l'inverse par rapport aux filaments qui ne font rien la méduse boîte dont j'ai déjà parlé au début a des filaments qui peuvent faire jusqu'à 3 mètres de long et qui possèdent en fait au bout je ne sais pas si on peut mettre cette image dans la chat room peut-être qu'on la mettra plus tard de 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 la revue Science qui peut faire jusqu'à 3 mètres de long et qui possède un organe qui s'appelle le cnidocyste qui est un organe assez complexe au bout dont les méduses en général toutes les méduses ont cet organe qui vont permettre d'injecter le venin il y a une espèce de seringue rétractable dans cette cellule et cette espèce de seringue va injecter le venin dans la peau humaine et la douleur provoquée par ces méduses est d'ailleurs si forte qu'elle peut aller jusqu'à la mort des personnes et elle est intolérable et elle peut durer jusqu'à plusieurs jours il y a des témoignages de gens qui se sont fait piquer par ces méduses soit qui n'ont pas témoigné soit qui en sont morts parce qu'ils se sont noyés parce qu'ils n'arrivaient pas à revenir à la plage soit parce qu'ils se sont fait piquer ou ils sont revenus à la plage et ils ont enduré un supplice pendant trois jours il est charmant cet épisode il est charmant cet épisode moi j'adore les trucs dégueulasses où les gens meurent tout ça on aime bien moi j'ai lu un truc marrant j'ai lu un truc marrant là dessus c'est que sur la base des structures qui permettent d'injecter du venin il y a certains paléontologues qui ont proposé que des dinosaures comme ceux du genre je ne le connaissais pas avant de chercher mais le cynornitosaure ou alors d'autres raptors du même genre auraient probablement chassé en utilisant du venin même Jurassic Park ne l'avait pas vu venir du coup comme on disait plus tôt si on n'a pas trouvé beaucoup d'exemples d'oiseaux venimeux alors que théoriquement ce sont les descendants de ce genre de dinosaures c'est probablement comme tu disais que le coût évolutif était trop fort et on peut faire l'hypothèse qu'avec l'invention du vol le venin se soit devenu un peu obsolète pour se défendre puisqu'on peut s'envoler et du coup que l'appareil pour sécréter c'est devenu un poids mort plus qu'autre chose et qu'il a été perdu chez les oiseaux oui effectivement ça peut tout à fait être une bonne explication et aussi je sais que alors je ne sais pas pour des dinosaures mais je sais pour d'autres espèces je parlais tout à l'heure des dents de serpent qui sont creuses ou en tout cas qui ont des petits canaux pour agir comme des seringues ça c'est typiquement quelque chose qu'on peut regarder facilement chez les fossiles et du coup en regardant la forme des dents s'il y a des rainures etc. liées à des potentiels glandes à venin qui ne fossilisent pas elles on peut inférer la présence ou non de venin chez ces animaux morts fossiles parce qu'on peut regarder leurs dents les dents encore une fois très importantes pour l'étude de l'évolution du registre fossile etc. alors bon on a parlé de tout ça on a parlé des structures de venin on a vu qu'on avait une grande diversité mais finalement on n'est pas rentré dans ce que font les venins réellement à votre corps qu'est-ce qui se passe quand vous avez mal qu'est-ce qui se passe quand vous avez voilà vous êtes paralysé par un venin dans notre corps alors juste avant d'arriver à cette question on va d'abord très rapidement parler de l'identification des venins comment est-ce qu'on fait pour d'abord caractériser un venin pour comprendre son mode d'action alors comme on l'a vu pour certains taxons certaines méduses les insectes etc. les venins sont encore très largement méconnus pour plein d'espèces tout simplement parce qu'on en a tellement qu'on ne les a pas forcément toutes caractérisées mais aussi parce que c'est finalement assez récemment qu'on a disposé de toutes les techniques réellement efficaces pour commencer à vraiment pouvoir séparer les constituants des venins les étudier etc. et donc pour certains on a une idée assez précise de leur composition alors on va utiliser des protéines un arsenal de ce qu'on utilise pour étudier les protéines on utilise de la biologie moléculaire pour essayer de comprendre de quoi est composé le venin comment il agit comment le combattre et on a vu avec l'exemple de la stingray et d'autres que le venin pouvait être en certains cas tué par la chaleur dès le départ on pensait avant même d'avoir toutes ces techniques que les venins étaient majoritairement protéiques ce qui est le cas de beaucoup de venins qui sont en général un mélange de protéines d'enzymes qui sont des protéines de peptides plus simples et aussi de sel dans des proportions plus ou moins variables mais si c'est des protéines ça veut dire qu'on peut les étudier d'un point de vue protéique en étudiant le venin lui-même mais aussi dans le génome puisque les protéines sont issues des gènes ce qui veut dire et ça on en a déjà parlé en regardant le génome des individus ce qui est maintenant possible avec la génomique à grande échelle on va pouvoir mieux comprendre ce qui se passe et comment ces venins peuvent agir alors ce qui corse quand même les choses quand on veut étudier les protéines et leur action c'est que c'est plus complexe d'étudier les protéines que les gènes il y a encore plein de choses qu'on ne sait pas bien caractériser mais en tout cas parmi les techniques qu'on utilise on a la chromatographie HPLC qui permet d'isoler les différents composés des venins l'électrophores la spectrométrie de masse qui est très largement utilisé pour le produit final et comme je l'ai dit les gènes les venins etc. et grâce à ça on a pu identifier quand même un certain nombre de venins donc là je pourrais en parler pendant des heures et on en est déjà à une heure d'émission donc on va on va se limiter mais je vais en citer quelques-uns le venin des chausseries vampires par exemple est entre autres composé d'une protéine qu'on a appelée la draculine et qui est de plus en plus étudiée puisque comme elle provoque l'anticoagulation elle est notamment en essai clinique actuellement pour faire des anticoagulants qui seraient mieux que tolérés par les organismes donc voilà ça c'est typiquement l'exemple d'un venin qu'on a caractérisé par l'étude de la génomique et aussi des protéines on va reparler de l'ornithorynque aussi puisque l'étude de toutes ces techniques sur l'ornithorynque a permis de voir qu'il possédait en fait 83 toxines différentes oui 83 toxines différentes donc vraiment étudier ces venins avec toutes ces techniques permet de les caractériser et donc bon voilà après cette partie un petit peu technique on va arriver à cette partie très intéressante qui est comment agit le venin si l'ornithorynque a 83 toxines où agissent-elles d'où viennent-elles etc alors on a vu déjà pas mal de choses à travers tous les exemples qu'on a cités certains provoquent la paralysie certains sont anticoagulants certains sont simplement douloureux et en fait on se rend compte que les venins s'attaquent à peu près à tous les niveaux physiologiques dans la chatroom on va vous mettre une image qui montre un peu tous les modes d'action des venins et on peut voir qu'en fait les différentes espèces qu'on a évoquées déjà et dans l'arbre du vivant peuvent s'attaquer un peu à tous les niveaux physiologiques en fonction du type de réponse souhaité alors les abeilles par exemple qui ont plutôt un mode défensif on a je pense tous expérimenté leur venin qui fait assez mal mais lorsqu'on se fait piquer on n'a pas simplement mal on a aussi une sensation de chaleur ça brûle et on peut penser que c'est pas évidemment l'abeille n'allume pas un feu sur notre peau mais en fait le venin contient de la mélitine qui active les récepteurs à la chaleur de la peau donc quand on dit que ça brûle en fait ça brûle réellement dans le sens sensation c'est à dire que ce qui se passe c'est que quand on est brûlé par une flamme on active ses récepteurs de chaud et bien l'abeille elle fait pareil mais chimiquement elle active les récepteurs de chaud ce qui fait qu'on a cette sensation de douleur c'est comme la capsaïcine chez le piment voilà sur la langue sur la langue ou sur les mains les muqueuses oui c'est vrai pas terrible ça fait mal ça pénètre ouais bien si tu te frottes les yeux après avoir mangé du piment c'est sympa ah non mais pas que enfin voilà moi je peux parler de cette expérience personnelle parce que ça m'a marqué j'ai fait du curry donc j'ai découpé du piment sans gant et tout machin et en fait j'aurais jamais dû faire ça parce que quelques heures après mes mains ont commencé à brûler comme si j'avais mes deux mains sur une plaque chauffante sauf que je ne pouvais pas les enlever quoi parce qu'il n'y avait pas de plaque chauffante donc c'était voilà c'est très douloureux ne faites pas ça à la maison ne faites pas ça chez vous ne reproduisez pas nos expériences on a d'autres animaux aussi alors là effectivement on a on a parlé du chaud on en a un autre le poisson scorpion diable qui lui par contre ne nous donne pas du tout une impression de chaud il signale par ses couleurs qu'il est toxique qu'il a un ornement rouge sur le corps en général on dit souvent que les animaux qui ont des ornements comme ça très très voyants c'est un signal lui il est défensif et son attaque va aller perturber les jonctions neuronales au niveau des récepteurs à l'acétylcholine qui sont impliqués dans la douleur et du coup ici on a un autre type de poison où on a un poison du coup qui vraiment va activer directement la douleur c'est très très pernicieux puisqu'on agit ici directement sur la stimulation de ces circuits là on a d'autres poissons comme le petit roi qui est aussi défensif qui a aussi un venin qui est neurotoxique et qui provoque une douleur extrême la nausée la fièvre une difficulté à aller respirer il peut aller jusqu'aux convulsions confusions des maux de tête de la transpiration et parfois la mort même donc voilà là on a vraiment un cas extrême de venin neurotoxique qui va agir également au niveau des synapses et qui va provoquer toutes ces sensations je t'interromps je suis désolée c'est quand on le mange ou quand on se frotte au poisson alors pour le petit roi il a des petites structures pour injecter donc en fait si tu le touches c'est quand on le touche d'accord voilà tu peux avoir effectivement ça alors après évidemment quand les espèces qui le mangent appartement se retrouvent aussi en mauvaise posture parce qu'en plus elles se prennent beaucoup de venin ouais quoi que sinon on le mange en le cuisant peut-être ça détruit le venin alors ça dépend t'as des poissons j'en parlerai un peu plus tard il y a des gens qui mangent des poissons effectivement qui sont venimeux ou il y a ce j'ai oublié son nom là d'un coup ce poisson qui est préparé au Japon bah lui typiquement s'il est mal préparé il me semble qu'il y a eu des morts oui oui c'est le fou goût c'est ça lié à ça donc effectivement certains cas si c'est bien préparé on peut ne pas en mourir on peut quand même faire un petit peu un petit peu attention donc là c'est pour tout ce qui est neurotoxique je n'ai pas encore rentré dans les détails surtout ce qui est hématophage en tout cas pour les chauves-souris parce que j'en ai déjà abondamment parlé sachez juste que ces venins agissent sur la chaîne de coagulation vous savez quand vous quand vous saignez ce qui se passe c'est que vous avez toute une chaîne de facteurs qui se met en place pour entraîner à la fin la coagulation du sang notamment en utilisant les plaquettes sanguines qui vont former un caillot qui va ensuite former une croûte et c'est comme ça qu'une hémorragie s'arrête donc la draculine agit assez en amont de la chaîne pour ça mais d'autres animaux comme le lonomia mof catorpillar donc c'est une grosse chenille de papillons en Amazonie agit aussi sur la chaîne de coagulation pour provoquer des hémorragies mais dans l'autre sens c'est une chenille qui est extrêmement dangereuse lorsque ces petits piquants rentrent en contact avec la peau ils vont libérer un venin qui va lui provoquer une coagulation intravasculaire massif dans tout l'organisme ce qui veut dire que dans tous vos vaisseaux sanguins partout vous allez coaguler donc ça ça a deux dangers le premier c'est d'avoir un caillot qui vous arrive dans les poumons et faire une envolie pulmonaire au cerveau avec une attaque mais vous risquez aussi de mourir d'hémorragie alors vous allez me dire comment vous risquez de mourir d'hémorragie juste parce que vous allez utiliser toutes vos plaquettes pour coaguler massivement partout et donc vous allez les victimes de ces attaques de chenilles saignent de l'intérieur en fait ça peut commencer par le nez qui saigne les yeux qui saignent et ensuite une défaillance viscérale générale de tous les organes qui se mettent à saigner donc ça c'est une autre stratégie il y a des choses vraiment très sympas j'adore quand elle décrit ça avec ça c'est on imagine trop bien le tableau le tableau des gens qui saignent de l'intérieur voilà donc bon voilà c'est une autre stratégie qui utilise aussi la coagulation de façon opposée en arrivant un peu à la même finalement finalité les méduses elles ont certaines pas toutes une autre stratégie certaines contiennent dans leur venin une porine alors c'est quoi une porine c'est une molécule qui va se lier dans les parois de certaines cellules et qui va ouvrir des trous dans ces parois pour les faire se vider et notamment l'une d'entre elles va avoir une porine qui se met sur les globules rouges ce qui va vider les globules rouges en fait les globules rouges on ne veut surtout pas qu'ils se vident dans le sang parce qu'ils ont du potassium qui n'a pas l'air très dangereux comme ça mais qui en fait lorsqu'il est libéré en grande quantité dans le sang et ça je pense qu'Irène c'est quelque chose peut-être que tu as déjà vu peut provoquer des arrêts cardiaques oui oui et voilà c'est très dangereux donc ça c'est un moyen d'action des venins pour finir car on pourrait encore une fois en parler pendant des heures parce qu'on a des stratégies à tous les niveaux des venins on a des venins paralysants comme chez certains serpents par exemple certains certains serpents ont aussi des venins hémorragiques ou nécrotiques mais certains donc paralysants le cobra indien par exemple ou le bongard indien possède des venins neurotoxiques qui agissent sur les synapses neuromusculaires donc à la jonction entre le nerf et le muscle et en fait ils sont capables d'agir soit avant soit après la synapse et donc de paralyser d'entraver le fonctionnement de cette synapse et donc de paralyser complètement les gens puisque vu que l'influx nerveux ne se fait plus entre le nerf et la synapse on n'est plus capable de bouger on n'est plus capable non plus de respirer et on n'est plus capable d'avoir un coeur qui fonctionne correctement et du coup ces venins peuvent entraîner la mort de cette façon et donc évidemment là j'en ai parlé j'ai parlé que de certains types mais en fait on a plus on étudie les venins plus on découvre des modes d'action hémolithique donc ça on en a parlé myotixique ce qui provoque la nécrose des safratoxines des venins vasodilatateurs tout ce que vous pouvez imaginer ou presque finalement la nature l'a fait avec ces venins et des fois le timing de nos épisodes tombe super bien parce que j'ai cherché quel était le poison du guimpy guimpy enfin le venin du guimpy guimpy du coup donc le fameux arbre piquant australien géant en anglais ce qui est quand même vachement intimidant et jusqu'à présent il n'y avait pas trop de données et là il y a une publique qui est sortie en septembre de cette année où ils ont cherché à savoir pourquoi est-ce que ce guimpy guimpy faisait si mal et donc ils se sont rendus compte qu'il y avait des neurotoxines qui étaient un peu similaires à ce qu'on trouverait chez des animaux venimeux donc en l'occurrence là ils ont fait des extraits des poils et puis ils ont séparé les composés grâce à la technique dont tu parlais auparavant la HPLC donc ça c'est un acronyme pour dire chromatographie en phase liquide de haute performance c'est un nom compliqué pour une méthode assez simple en fait la chromatographie c'est ce que vous avez déjà tous fait chez vous un peu sans le vouloir quand vous avez une feuille de papier recouverte de feutre et qu'elle trempe par inadvertance dans une petite flaque d'eau vous voyez tous les pigments du feutre qui se retrouvent entraînés comme ça par capillarité et votre illustration super réaliste dont vous étiez super fiers ça devient un peu un chef-d'oeuvre d'art abstrait ben là c'est pareil on utilise la migration du coup des molécules dans un solvant chaque type de molécule va migrer un peu à son rythme et du coup ça permet de séparer les composés d'un mélange de quelque chose voilà c'est le principe ça va c'est compréhensible et là en l'occurrence ils ont isolé un petit groupe de protéines quand c'est petit on appelle ça des peptides en biologie et ils ont eu le plaisir de les nommer donc ils les ont appelés les gympitides et donc il y en a deux en particulier qu'ils ont étudié l'excelzatoxine et la moroidotoxine qui viennent directement du nom latin de la plante et quand c'est injecté dans la patte d'une souris de laboratoire et bien ça provoque exactement les effets neurotoxiques décrits quand on a une piqûre chez les humains donc Eureka on a trouvé un venin voilà donc j'imagine que voilà ce procédé c'est de découverte ça fonctionne un peu pareil pour tous les animaux même si on n'a pas exactement la composition de tous les venins du monde oui c'est exactement ça pour les animaux je pense que j'en suis même sûre la majeure partie est complètement inexplorée et on le fait exactement de la même façon et ça en lien avec une question qui est dans la chatroom donc on reviendra en fin d'émission là-dessus qui est on ne connait pas la composition de tous les venins du monde et pourtant il y a plein de choses à découvrir et ça peut même être très utile puisqu'on peut s'en servir pour l'homme et on reviendra à la fin d'émission là-dessus et donc ce qu'on a vu c'est que voilà le venin on ne connait pas forcément toute sa composition on ne sait pas non plus toujours comment il marche même si on a des idées et la question qu'on se pose aussi c'est si le venin en fait attaque les jonctions neuromusculaires hématophages etc comment il a varu comment est-ce que ces toxines qui ciblent des paramètres physiologiques si précis finalement ont-elles évolué une des hypothèses est qu'elles ont évalué à partir de gènes alors je n'aime pas dire sains parce que ça ne veut pas dire grand chose mais de gènes physiologiques en tout cas qui sont impliqués dans ces réponses-là chez des espèces et que ces gènes ont été ensuite détournés de leur fonction initiale alors là aussi on peut vous mettre une image dans la chatroom qui est tirée de papier là-dessus qui explique comment ça peut se passer on a un gène qu'on peut appeler physiologique au départ donc il y a une fonction de maintenant de la physiologie de l'organisme qui va être dupliquée vous savez des fois les gènes en fait l'évolution se passe par copy-paste vraiment donc copier-coller on copie un gène dans le génome et là on a deux copies différentes soit cette copie supplémentaire peut être éliminée soit elle peut accumuler des mutations différentes qui vont lui donner un nouveau rôle et on pense que c'est comme ça que beaucoup de toxines ont évolué elles sont parties d'un gène physiologique et elles ont pu acquérir de nouvelles fonctions et ça on le sait grandement grâce aux données génomiques justement qui nous permettent de retrouver des idées de copies et qui nous permettent aussi d'étudier l'évolution de ces venins aussi donc partant de cette évolution on se dit voilà si on a fait du copy-paste ça peut aussi expliquer pourquoi on a des venins de familles très très différentes qui font la même chose puisque finalement ils sont partis au départ d'un gène qui était présent un peu chez tout le monde ou chez un grand nombre d'organismes mais qui a pu acquérir indépendamment une fonction toxique donc en général les mutations sont un peu différentes mais on a les mêmes gènes qui sont recrutés en fait et ça on s'en est rendu compte en étudiant ce qu'on appelle les convergences donc cette évolution similaire dans des familles d'animaux ou d'espèces très différentes par exemple on s'est rendu compte que le venin des cobras crasheurs était convergent entre les cobras d'Asie et d'Afrique les deux ont évolué complètement indépendamment les deux sont très loin les uns des autres et pourtant indépendamment ils ont acquis un mécanisme qui permet de booster les toxines qui agissent au niveau du PLA2 donc c'est la des phospholipoprotéines qui va potentialiser l'action des cytotoxines de ces venins pour augmenter la douleur ressentie par les mammifères donc ça se joue vraiment au niveau de ces venins neurotoxiques et indépendamment on a recruté le même mécanisme chez ces cobras crasheurs au cours de l'évolution pour faire ça l'exemple le plus cool je pense c'est encore une fois l'ornithorin qui est nivadi je crois dans la chatroom qu'on pourrait en parler pendant 4 heures et c'est vrai on a dit tout à l'heure qu'il contenait 84 toxines et en réalité lorsqu'on regarde ces toxines beaucoup d'entre elles ressemblent à des toxines produits par d'autres animaux on retrouve des toxines qui sont proches des serpents des araignées des anémones de plein d'autres lignages et notamment voilà on peut expliquer ces différences pardon ces ressemblances entre le venin de l'ornithorin et celui produit par plein d'animaux par des convergences alors ensuite reste à se poser la question de pourquoi l'ornithorin a cette diversité et pourquoi finalement il a évolué en même temps toutes ces stratégies différentes la question reste ouverte et ça montre aussi qu'on a beaucoup de choses à faire on a aussi d'autres exemples de convergence chez d'autres espèces le blocage des canaux potassium par exemple qui sont présents à la jonction neuromusculaire donc pour paralyser par exemple et retrouvés chez des cnibères donc tout ce qui est méduses etc mais aussi chez des escargots aussi chez des hyménoptères donc les guêpes les abeilles etc et chez des scorpions qui sont tous très éloignés mais dont les mécanismes de venin ciblent tous cette jonction neuromusculaire pour la paralysie pareil pour ce qui est activation des canaux sodium présents chez les scorpions et les araignées on a cette stratégie à leur niveau pour attaquer alors que les scorpions et les araignées sont quand même très très éloignés et plus étonnant encore et ça ça va plaire à Léa il existe il existe des cas de convergence non seulement au sein des animaux mais plus largement dans le vivant puisqu'on a des cas de convergence entre ce qui s'appelle les stinging trees qui sont des arbres d'Australie qui contiennent des neuromus c'est celui dont tu parlais effectivement et qui sont très proches des araignées et des escargots et ça je voulais en reparler ici parce que c'est encore de la convergence donc bon c'est fascinant on se rend bien compte de cette évolution à plus large échelle grâce à ça mais en fait l'évolution va aussi avoir un rôle sur l'évolution du venin dans le temps et de son adaptation aux proies et aux agresseurs parce que là on a parlé de l'évolution de l'apparition du venin mais en fait le venin va évoluer aussi en fonction de la réponse des proies on parle de course aux armements il me semble que Topo vous a déjà parlé d'hypothèse de la reine rouge des choses comme ça c'est cette hypothèse entre deux caractères qui évoluent en parallèle lors de la prédation on parle de la reine rouge parce que vous savez dans Alice au pays des merveilles on a la reine rouge qui court et Alice qui doit courir derrière pour rattraper et donc là c'est exactement ce qui se passe en fait on a l'évolution du venin qui va cibler une proie en particulier mais la proie va peut-être évoluer pour résister à ce venin et s'échapper donc le venin va devenir plus puissant la proie va devenir plus résistante etc c'est ce qui se passe aussi dans la résistance aux antibiotiques donc voilà et dans l'excellent épisode que nous a fait Chloé sur les défenses des plantes où on a exactement cette même course à l'armement de déforens anti-déforens et ainsi de suite exactement très bon exemple et merci Chloé c'est vraiment c'est exactement la même chose qui se passe sur les animaux et les plantes et d'ailleurs pour cette course aux armements j'ai justement des exemples d'animaux qui sont intéressants la bangouste par exemple est devenue résistante au venin deux espèces de hérissons des blaireaux des opossums mais aussi des mouffettes peuvent par exemple manger des serpents sans craindre d'en mourir parce qu'elles sont devenues résistantes donc là encore l'évolution a plein de merveilles à nous apprendre et je peux en rajouter une oui bah oui parce qu'il faut la représentation végétale des minorités quand même sur le sur le guimpy guimpy du coup il y a certains insectes et animaux qui sont capables de le manger sans rien et c'est le cas de scarabées nocturnes ça s'appelle les prasiptera masteri ou même de petits mammifères comme le pas de melon à pied rouge le tilogel stigmatica ils savent pas encore comment ils y résistent mais ils ont appris à ne pas se faire bolosser par le guimpy guimpy et ben c'est une transition parfaite parce qu'on va en parler dans la partie suivante qui est l'une des dernières parties d'ailleurs qui est on a vu plein de choses sur le venin on n'a pas vraiment vu comment le combattre donc on va revenir sur comment combattre un venin de la part pour l'homme par contre puisque quand même si on se fait avoir c'est quand même important mais aussi comment les espèces font pour résister au venin alors on a vu que les venins sont aussi très diversifiés et en particulier qu'on a des venins qui sont composés de toxiques très très différentes pensons à l'ornithoryngue du coup c'est un vrai qui est stade si on veut faire un remède parce que comment faire pour s'utiliser des antivenins pour des espèces aussi différentes il paraît évident qu'on ne va pas synthétiser un antivenin complètement universel parce que ça ne marcherait pas il faut donc vraiment étudier tous ces venins dans le détail pour pouvoir caractériser synthétiser des antivenins et avoir des choses qui sont efficaces et il y a même des gens qui se demandent si ça vaut le coup parfois de synthétiser des antivenins puisqu'ils peuvent juste cibler quelque chose de très très précis alors là pour savoir ce qu'on va développer comme antivenin ça va dépendre de beaucoup de choses de la létalité du venin donc à quelle vitesse il tue de ce qu'il provoque des conséquences etc et par exemple si on repense au stingray c'est pas très intéressant de développer un antivenin contre le stingray parce que finalement ça fait mal mais on peut facilement le tuer avec la chaleur etc ça n'a pas vraiment de grandes conséquences pareil pour les moustiques bon la piqûre de moustique elle nous gratte mais finalement si le moustique n'est pas porteur d'une maladie quelconque on n'a pas vraiment de raison de fabriquer un antivenin idem pour la chauve de souris vampire pour l'homme bon voilà elle nous mord si elle ne transmet pas une autre maladie et ben c'est pas très très dangereux par contre pour d'autres là c'est intéressant et pour savoir si un venin est toxique ou pas on se base sur plusieurs choses la première chose sur laquelle on se base c'est un index qui s'appelle la LD50 pour la dose létale médiane 50 donc c'est la dose qui tue en fait en milligramme par kilo qui est nécessaire pour tuer la moitié d'un groupe d'animaux test on prend 100 souris par exemple on leur injecte du venin et la LD50 c'est la dose en milligramme par kilo qui est nécessaire pour tuer 50 de ces souris sur 100 on n'utilise pas forcément des souris on peut utiliser d'autres animaux aussi en fait on varie énormément donc évidemment comme vous pouvez l'imaginer c'est pas forcément un indice qui est extrêmement vrai toujours pour l'homme etc mais c'est un indice qui nous permet de classifier la toxicité des venins les uns par rapport aux autres ainsi la méduse boîte australienne dont j'ai déjà parlé possède l'un des venins les plus dangereux sa LD50 est à 0011 ce qui signifie qu'en fait avec une très 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 petite dose on va tuer la moitié des animaux de laboratoire et elle va être très 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 dangereuse on a certains cobras qui ont ça aussi des LD50 qui sont aussi basses certains serpents à sonnettes ne sont pas très loin avec 003 notre amie la stingray par contre comme je l'ai dit c'est pas très dangereux elle a un LD50 de 28 ce qui veut dire qu'il en faut quand même énormément pour tuer voilà donc on a ces variations par contre évidemment la LD ne fait pas tout rappelez-vous on a dit que les animaux n'injectent pas forcément la même quantité de venin et ça ça va être quelque chose à prendre en compte aussi parce que vous pouvez très bien imaginer que si on avait une stingray géante qui injectait des quantités de venin énormes là ça pourrait devenir dangereux par contre si une méduse boîte par exemple n'injecte si peu qu'on est même en dessous de cette quantité nécessaire pour nous tuer elle sera pas vraiment très dangereuse en fait donc on prend en compte cet indice mais on prend aussi en compte la quantité injectée et le mode d'injection aussi qui va évidemment faire varier la donne rappelez-vous la chenille de papillon là qui provoque des hémorragies de la mort horrible par super coagulation ben elle sa LD50 est à 9,5 ce qui est assez haut en fait mais cependant son mode d'action est si important que ce venin est absolument redoutable et puis pour finir comme j'en ai parlé au départ la LD50 est déterminée sur des animaux de laboratoire et en fonction de leur physiologie ça peut varier d'un animal à l'autre c'est donc pas un indicateur absolu mais en prenant en compte tout ça on peut quand même déterminer si ces venins sont dangereux ceci étant posé comment est-ce qu'on détermine l'antivenin tout simplement de la même façon qu'avec un vaccin en fait parce que le système immunitaire même s'il est souvent dépassé lorsqu'on a un venin il n'a pas le temps de réagir aussi vite vous savez pour le système immunitaire on a une réponse qui est très rapide une première réponse du système immunitaire qui va être basée sur des macrophages etc qui va combattre en fait une infection ou l'action d'un venin tout de suite et ensuite on a une deuxième réponse qui se met en place c'est le principe sur lequel sont basés les vaccins ce qui est la mémoire immunitaire avec la production d'anticorps qui eux vont agir à long terme pour combattre par exemple une infection ou un venin d'ailleurs et du coup ce qu'on va faire pour faire dans les antivenins c'est qu'on va récupérer des anticorps qui peut être après injection de certaines toxiques à des toxines ou certains venins par exemple à de toutes petites doses suffisantes pour produire des anticorps mais pas pour tuer on fait ça sur des chevaux par exemple parce qu'ils sont très grands et donc on peut récupérer beaucoup d'anticorps ou d'autres animaux on peut aussi faire ça à partir de personnes qui ont été infectées pardon qui ont été mordues par des serpents ou des choses comme ça on peut récupérer leurs anticorps après quelques temps pour les utiliser pour produire de l'antivenin et là on va revenir à ce dont Eléa parlait juste avant qui est on peut aussi récupérer des anticorps de certains animaux qui sont immunisés naturellement contre des venins par exemple les opossums résistent bien aux venins notamment de vipères parce qu'ils produisent constamment des anticorps contre eux donc si on récupère des anticorps d'opossums et qu'on les étudie et qu'on les reproduit on va pouvoir avoir par exemple une bonne base pour faire des antivenins de vipères par contre pour d'autres animaux comme les mangoustes eux ils ont d'autres stratégies pour résister aux venins ils résistent aux venins parce qu'en fait leurs récepteurs sur lesquels les venins se fixent donc certains types de venins sont modifiés donc en fait ici on a vraiment encore une fois une co-évolution entre la proie et l'attaquant puisque là c'est carrément le génome les protéines et donc après les protéines de ces espèces qui sont modifiées ce qui fait que les venins ne vont plus agir et ce genre d'immunité évidemment on ne peut pas vraiment l'utiliser pour faire des antivenins parce que c'est quelque chose qui est génétique qui est directement une modification du génome de l'individu et non pas un anticorps donc voilà donc on peut se baser sur tout ça pour les venins mais majoritairement sur cette histoire d'anticorps puisque ça nous permet de répondre facilement aux venins Je tenais à préciser pour les gens dans la chatroom qui seraient en quête de reconversion professionnelle que le fait de prélever un venin sur un animal pour après l'envoyer à des laboratoires pour l'étudier et trouver des antivenins c'est un métier en anglais ça s'appelle snake milker donc trailleurs de serpents et donc voilà apparemment c'est en plein boom on cherche des trailleurs de serpents si vous voulez changer de vie c'est le moment je vous mettrai un lien dans les notes d'émission pour aller voir une fiche sur ce métier fascinant qui est le snake milking et d'ailleurs on en parlait on en parlait juste avant tu disais que c'était finalement assez bien payé 30 000 dollars par an au moins au moins entre 30 000 et 60 000 dollars par mois selon cette fiche de métier par mois ouais par an pardon pardon ce qui est le salaire d'un chercheur finalement moins même plus même voilà si vous voulez payer décemment pour traire des serpents allez-y mais moi je rebondis là-dessus parce que du coup la recherche sur les antivenins c'est quand même c'est beaucoup basé sur des modèles animaux on doit prélever beaucoup de choses sur des animaux et notamment des anticorps et pour ça il faut leur prélever du sang donc il faut saigner des animaux pour récupérer des anticorps c'est un peu un peu violent comme ça dit comme ça et du coup je voulais parler un peu des antivenins qu'on peut trouver dans le règne végétal parce qu'on a quand même moins de problèmes psychologiques à bolosser des plantes globalement donc je voulais raconter quelques anecdotes sur l'élaboration et la découverte d'antivenins dans le monde végétal parce que du côté plantes là il y a des choses à dire alors déjà si on regarde dans des vieux herbiers ou des vieux traités de pharmacologie ou même des recettes de grand-mère ou d'herboristerie il y a toutes sortes de plantes qui sont mentionnées en vrac comme étant des antivenins dans la tradition populaire pour en faire la démonstration à moi-même de ce que je disais parce que j'étais quand même pas sûre de ce que je disais j'ai pris le premier bouquin qui venait dans mon étagère parce que j'en ai plus une collection et si je regarde dans une encyclopédie de médecine herbaliste de Encyclopedia of Herbal Medicine je trouve deux plantes qui sont associées à venin dedans je retrouve une qui s'appelle Dorstenia contraherva contraherva ça veut dire antidote en espagnol et du coup c'est une plante mexicaine qui est réputée pour traiter les morsures de vipères etc les gens s'en font des cataplasmes de racines je trouve la fraxinelle aussi qui est une plante qu'on utilisait comme antipoison antivenin anti-avortement etc mais il y a peu peu d'études scientifiques sur leurs usages mais il y a aussi de vraies études et en fait comme on ne peut pas tester l'ensemble des plantes qui existent sur des propriétés antivenins ce que font les gens c'est qu'ils s'en réfèrent à des témoignages d'usage traditionnel et qui partent de là en fait pour orienter leurs études sur les antivenins et c'est ce dont je vous parlais dans l'épisode 401 sur l'ethnobotanique donc l'étude des rapports entre les plantes et les sociétés humaines qui s'appelait des épis et des hommes je ne sais pas si vous vous souvenez donc il y a certaines personnes qui font des enquêtes auprès d'usages traditionnels pour essayer de prendre un panel de plantes à tester finalement pour réduire un peu les possibilités et ça des fois ça donne des résultats assez surprenants par exemple il y a des gens qui s'intéressent au comportement des animaux sauvages aussi pour identifier ce qui fonctionne le mieux chez nous c'est ce qu'on appelle la zoopharmacognosie et un exemple concret il y a des ethnobotanistes qui sont allés interroger des paysans brésiliens les ethnologues ont collecté des témoignages de personnes qui racontaient qu'un lézard du genre tupinampsis qui s'appelle le teiu en portugais il consomme la racine d'une plante précise à chaque fois qu'il se batte avec un serpent venimeux donc à chaque fois qu'ils se font mordre ils font un aller-retour entre la racine de cette plante et puis ils retournent se battre avec le serpent jusqu'à ce qu'il se fasse mordre et ainsi de suite et du coup ils ont identifié de cette façon-là une plante qui s'appelle Jatropha elliptica les locaux lui attribuent des propriétés anti-venin du coup parce qu'ils se sont dit que le lézard utilisait cette plante à chaque morsure donc ça devait avoir un intérêt et depuis ils ont fait des études et ils ont montré que cette plante contient des molécules intéressantes dont pour les chimistes je vais vous dire le nom de la molécule ça fait pas rêver le 2,6-diméthyl-4-phényl-pyridine-3-5-dicarpoxylic-acide-diéthyl-ester vive la chimie pour réduire et donc ça ils l'utilisent et ça permet d'avoir effectivement un effet contre les venins de vipères voilà il y a aussi des gens qui se sont inspirés d'histoires folkloriques en Inde par exemple il y a une légende qui dit qu'un oiseau pour repousser les serpents de son nid aurait jeté des tiges d'une plante qui s'appelle Indonea ziela Echioides pour éloigner le serpent et depuis ils ont testé cette plante et effectivement il se trouve que la plante a des propriétés anti-morsure et anti-piqure sur les scorpions les serpents etc comme quoi ça sert et comme quoi les témoignages de culture populaire et d'ethnobotanique ça peut orienter des recherches et accélérer un peu la recherche de composés alors je vais pas toutes vous les citer parce qu'il y a vraiment des dizaines de plantes avec des effets anti-venins alors là ça marche pas sur la base des anticorps donc ça c'est super puisque le problème des anti-venins comme je vous disais c'était que ça venait d'animaux donc c'était difficile à produire il y a aussi un problème c'est que les anti-venins à base d'anticorps ça se stocke pas forcément de façon évidente donc c'est difficile à garder dans des régions reculées du globe où potentiellement on serait le plus exposé à ce genre de morsures les anti-venins traditionnels ça peut aussi déclencher des réactions allergiques des inflammations etc et donc s'orienter vers ça des solutions à base de plantes ça pourrait être potentiellement moins cher plus accessible donc il y a tout un intérêt pour ce genre de recherche voilà donc finalement pour revenir un peu sur des plantes de chez nous il y a même des plantes communes comme le plantain que vous connaissez peut-être vous marchez dessus sur tous les chemins de France je pense qui sont traditionnellement répudées pour soulager les piqûres de moustiques de guêpes ou d'abeilles et quand on les étudie in vitro on commence on voit des propriétés anti-inflammatoires etc donc voilà je voulais juste faire cette petite parenthèse sur les contributions de l'ethnobotanique à ce genre de champs de recherche et je ne sais pas si Irène tu veux rebondir bah oui je voulais juste rebondir sur le fait que la pharmacopée de toute façon là on parle de propriétés anti-inflammatoires donc là on rentre dans la classe des médicaments finalement la pharmacopée il y a quand même beaucoup beaucoup de plantes donc c'est pas très surprenant effectivement qu'on frise la classe des antivenins finalement ça paraît logique donc voilà le dernier message que je voulais passer dans cet épisode c'est vraiment que la botanique c'est évidemment fantastique et l'ethnobotanique encore plus parce que j'ai dit que je parasitais l'épisode il faut le faire correctement jusqu'au bout ouais exactement je te remets parler Alexa non 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 mais c'est parfait parce que du coup entre ce que tu viens de dire et ce que Irène vient de dire ça me fait une transition parfaite pour la dernière partie de cette émission qui va regrouper d'abord l'intérêt du venin des venins pour différentes choses en médecine notamment etc et aussi quelques fun facts sur le venin parce qu'il y a quand même des choses rigolotes à dire alors d'abord sur la pharmacopée donc Irène parlait de la pharmacopée en fait les venins animaux rentrent aussi dans la pharmacopée quelqu'un dans la chat room parlait du botox donc il n'y a pas à proprement parler un venin puisque c'est plutôt une toxine produite mais le botox est utilisé donc évidemment on le sait tous très utilisé à Los Angeles sur les femmes de plus de 35 ans mais pour qu'ils aient les rides mais il n'y a pas qu'à Los Angeles il n'y a pas qu'à Los Angeles d'ailleurs évidemment mais mais bon on m'a expliqué que toutes les femmes après 35 ans avaient du work done donc dans cette ville donc le botox en fait partie mais le botox est utilisé aussi évidemment pour plein d'autres choses en médecine pour paralyser par exemple des muscles qui doivent être paralysés dans certaines conditions voilà donc c'est vraiment quelque chose qui est à petite dose évidemment et très localement très très utilisé on a également d'autres venins qui peuvent être impliqués pour qui sont en effet clinique d'ailleurs pour traiter la maladie d'Alzheimer et notamment ce qui se passe dans le cerveau donc ça peut être encore une fois étudier finalement la biodiversité des virus ça nous permet de découvrir toute une pharmacopée ce qui n'est pas très étonnant étant donné que ça cible de façon très très précise des composantes physiologiques du corps humain des canosodiums des choses comme ça voilà c'est un moyen d'agir contre d'agir sur des mécanismes physiologiques nous avons aussi certains venins d'abeilles qui semblent être des cibles prometteuses pour combattre le VIH ça il me semble que c'est des études in vitro majoritairement mais bon ça peut être très intéressant et d'autres venins ont été aussi découverts comme agissant comme anticancéreux et donc les essais là-dessus sont en cours je parlais aussi de l'intérêt technologique donc j'ai parlé de l'agraculine pour les essais cliniques on a aussi la tétrodotoxine dont j'ai déjà parlé qui a été très importante en science justement pour inhiber certains canosodiums de façon spécifique et découvrir comment les membranes cellulaires fonctionnaient donc en fait cette pharmacopée on l'utilise pour les médicaments mais aussi beaucoup en recherche parce qu'elle nous permet d'interagir avec plein de paramètres du vivant et donc de mieux les comprendre et les étudier donc ça c'était pour la partie technologique utile on va dire directement pas utile technologique applicable maintenant je vais parler des fun facts pour finir cette émission parce qu'il y a des choses qui sont très rigolotes d'abord je vais parler de l'échelle de Schmitt dont j'ai pas parlé c'est une échelle qui a été faite par un entomologiste qui a classé en fait les venins d'insectes du moins fort au plus fort le plus fort étant et ça j'en ai déjà parlé la fourmi balle de fusil celle qui a été utilisée dans les rituels là donc lui en fait ce qu'il a fait Schmitt il les a tous tessés sur lui-même et donc il a fait cette échelle comme ça sur lui donc en mettant la fourmi en haut et l'avant-dernier plus haut en fait je l'ai testé aussi à Porto Rico et je peux vous dire que ça fait vraiment mal alors je trouve qu'il exagère un peu dans ses vidéos quand même mais en gros c'est le Tarantula hoax c'est un un hoax comment on dit hoax c'est un gros insecte on va dire donc on va vous mettre la photo un gros frelon voilà un gros frelon qui en fait pique les tarantules pour les immobiliser et les tuer et en fait et bien là encore on était en terrain la nuit on capture des chauves-souris on attendait que les chauves-souris sortent et là un énorme talentueux à Hoax arrive il était 3h du matin on était fatigué une de mes collègues qui n'aime pas bien les insectes est sortie en hurlant et moi avec un autre collègue on a essayé de l'attraper et en fait je l'ai attrapé en me disant ouais bon c'est juste un insecte et en fait je me suis piqué le bout du doigt avec et bon je n'ai pas voulu montrer un peu que j'étais totalement en PLS comme on dit mais ça fait vraiment très mal ça pique le bout du doigt et ça m'a anesthésié le bout du doigt après pendant deux jours avec une douleur qui a irradié jusqu'au coude quasiment donc voilà donc l'échelle de Schmitt c'est voilà c'est assez réel on a effectivement des espèces d'insectes qui font très mal et on a cette personne Schmitt vous pouvez trouver plein de vidéos sur Youtube on vous mettra les liens dans les notes d'émission mais voilà c'est une façon assez drôle qui a été d'évaluer les venins d'insectes ne faites pas ça chez vous avec les venins plus dangereux parce que vous pourriez avoir des problèmes ceci étant dit c'est ce que certaines personnes font avec des venins de serpents potentiellement mortels on appelle ça les self immunization de la self immunization donc les SIR c'est un groupe de personnes qui a commencé dans les années 70 qui s'injectent en fait qui se font mordre par des serpents pour devenir résistants aux venins alors est-ce que ça marche ? oui et non en fait ça dépend il y a eu des morts dans ce club il y a des groupes Facebook que je ne vous encourage peut-être pas à rejoindre sur la question et ces gens en fait deviennent certains plus résistants à certains venins parce que notamment ils ont des anticorps s'ils s'injectent des petites doses ils peuvent produire des anticorps et devenir résistants mais bon c'est pas absolu ça ne marche pas sur tous les venins et ça ne marche pas à tous les coups donc on vous déconseille quand même très forcément d'essayer et si vous le faites on décline toute responsabilité quant à ce genre de pratique et pour finir avec un autre fun fact certains venins agissent sur le cerveau et donc certaines personnes prennent ces venins comme drogue pour get high et apparemment ça marche assez bien alors en général c'est des composés de venins isolés certains se font mordre aussi pour avoir ces sensations un peu de flottement certains agissent un peu comme des opiacés donc en fait on se retrouve avec les mêmes sensations que si vous prenez beaucoup de codéine par exemple mais voilà ce sont des pratiques assez fun liées au venin pour des pratiques récréactives comme quoi les venins c'est intéressant à tous les niveaux mais aussi pour ça fun fun oui j'ai vu aussi qu'il y avait une nouvelle tendance américaine à se faire piquer par des abeilles pour les rides genre ils se faisaient des crèmes au venin d'abeilles ou alors ils se faisaient piquer directement pour enlever les rides ou alors pour se désensibiliser aux allergies ou à des maladies et tout enfin il y a tout un business autour de ça d'ailleurs j'en profite pour vous conseiller si vous ne l'avez pas vu et que vous avez Netflix une série qui s'appelle Unwell qui parle de tout le business des soins alternatifs aux Etats-Unis c'est assez intéressant alors évidemment avec le paradoxe d'ailleurs qu'on a un retour vers ce genre de soins qui utilisent finalement donc c'est pas comme l'homopathie qui utilisent des choses avec un principe actif réel et qui se basent sur la pharmacopée etc mais on peut quand même se demander se dire qu'il faut faire attention parce que lorsque vous avez un médicament qui est basé là-dessus ce médicament il est dosé on connait les effets on a une certaine sécurité parce qu'on a eu des essais cliniques et des choses comme ça derrière si vous expérimentez avec du venin d'abeille etc vous n'avez aucune idée de la dose vous ne pouvez pas gérer les allergies et ce genre de choses donc c'est un certain retour à la nature aux substances originales finalement qui se défend quelque part mais qui est quand même pas nécessairement sans risque voilà mais en tout cas le documentaire est formidable je te laisse conclure et au bleu conseil oui alors la conclusion de cet épisode je vais essayer de conclure avec quelque chose de une certaine distance par rapport à tout ça qui pourrait être un peu la distance de tous nos épisodes sur la biologie c'est juste rappeler que la vie c'est fascinant et c'est incroyable et que plus on l'observe dans le détail plus on se rend compte de son incroyable diversité qui est tellement étonnante qu'on n'en connait en fait qu'une partie et on dit souvent que la recherche c'est un tas de territoires à explorer mais là c'est encore plus vrai c'est à dire que quand on fait de la recherche on fait vraiment ça on repousse en fait l'inconnu on repousse ce qu'on ne connait pas et on découvre des nouvelles choses et ce qu'on a vu c'est que finalement étudier cette biodiversité qui est souvent laissé de côté qu'on détruit quand même beaucoup bon c'est pas pour faire dans le moralisateur mais ça nous permet de découvrir plein de choses des choses qui peuvent être utiles à l'homme on l'a vu au delà de l'évergagement de la recherche on peut découvrir des antivenins de la pharmacopée des médicaments potentiels on peut découvrir des modes d'action incroyables qui peuvent nous permettre de développer notre quotidien on rappelle que des crispers ont été trouvés parce que des gens étudiaient l'évolution des bactéries on peut très bien imaginer trouver un venin qui a un mécanisme tellement incroyable qui pourra révolutionner aussi notre monde technologique donc en fait au delà de ces venins des venins et du fait que c'est rigolo et que c'est cool d'étudier ça cet épisode je pense nous montre une fois de plus qu'il faut vraiment comprendre étudier préserver la biodiversité parce que finalement on a plein de merveilles à découvrir pour ceux qui veulent de l'appliquer on a ce qu'il faut pour ceux qui veulent juste étudier comment la vie fonctionne on a ce qu'il faut on en a pour tous les goûts et je pense que cet épisode l'illustre particulièrement je pense que c'est une belle morale ouais la vie c'est chouette dans la chatroom ou dans l'équipe il y a encore des questions mais on a frôlé on a frôlé quelque chose dont on avait parlé dans l'épisode sur les poisons avec Claire le fait que les venins à petite dose peuvent être aussi utilisés peut-être comme des médicaments quelque part non il y a un effet de dose vachement important aussi oui effectivement alors ça j'aurais pu le dire aussi effectivement la dose est très très importante il y a même des gens qui disent que toute une question de dose alors en fait c'est un peu plus complexe que ça il y a des gens qui disent voilà l'eau si on en boit des masses on peut en mourir et c'est vrai après un venin ou un poison la différence c'est qu'on a vraiment ce mode d'action qui c'est pas seulement la dose qui est importante c'est aussi qu'on va aller cibler un paramètre physiologique important donc ça c'est quelque chose qu'il faut garder en tête mais effectivement la dose est primordiale on le voit pour le botox d'ailleurs la toxine botulinique c'est une des plus dangereuses et alors j'ai plus les chiffres en tête mais quelques milligrammes permettraient de tuer tout le monde la population de la planète alors qu'en fait quand on injecte du botox on parle à les us localement pour notre bien et du coup Alexa tu as eu la lourde mission de choisir une citation de fin d'émission alors j'ai une petite histoire à raconter là-dessus aussi parce qu'en fait j'avais pas d'idée en tête et quand on cherche des citations sur le venin on tombe sur quelque chose de très très intéressant surtout des points venus des questionnements féministes actuels en fait j'ai trouvé plein de citations du style les femmes les femmes et le vin contiennent du venin très liées à la femme et le venin femme jalouse est un venin qui s'infuse quelque chose comme ça et j'ai trouvé que c'était très intéressant parce que ça montre aussi un peu toute voilà 18ème 19ème il y a plein de citations comme ça où l'homme est vachement lié à la force etc et par contre la femme pour combattre beaucoup plus insidieuse utilise le venin où la femme est un venin où la pensée de la femme est un venin donc voilà c'est assez rigolo de lire ça bon c'est quelque chose qu'on connait mais ça montre bien comment la femme pouvait être représentée par le passé mais du coup j'ai pas choisi une citation comme ça j'ai choisi une citation un peu classique en fait mais que je trouve sympa c'est une citation du Tartuffe de Molière qui est les langues ont toujours du venin à répondre en période de Covid je trouve que c'est assez approprié plutôt mais tu viens d'expliquer que c'était tu viens d'expliquer que c'était pas la langue qu'on utilisait pour injecter le venin alors c'est alors ça la bouche la langue c'est métaphorique on va dire et bah voilà c'est la fin de cette émission d'Alexa un peu parasité j'espère que vous ne m'en voudrez pas on espère que ce voyage aux confins des venins vous aura bien inflammé les neurones si cet épisode vous a plu parlez-en autour de vous réécoutez-le partagez-le chérissez-le que le venin de la connaissance se répande dans les oreilles du monde puis le sang de l'humanité afin que tout le monde ait podcast science bien dans la peau mes trêves de l'hyrisme on se retrouve la semaine prochaine en bonne compagnie pour parler de toujours plus de science et en attendant que la servir soit votre joie et en bonne compagnie on se retrouve la prochaine